Hey les petits potes, petite intro très rapide pour vous dire que je suis désolé en fait du retard de la vidéo, de la vidéo Hashamanga du coup. Pour ceux qui n'ont pas trop compris ce qu'il s'est passé, en gros je l'ai déjà tourné, sauf que je l'ai publié et en gros il y a le son qui est en décalé tout le long. Du coup je l'ai supprimé, j'ai réussi à sauver une partie de ce qui est resté, du coup j'ai pas le même t-shirt, logique. Du coup je vous laisse avec la vidéo, je suis désolé, on reprend pas sur Fairy Tail, au final on reprend sur du Yaoi, parce que j'ai pas fini de présenter parce qu'entre temps il y a eu beaucoup d'achats, du coup là cette vidéo c'est pas les achats manga du mois de février, c'est février-mars. Je vous laisse avec la suite et je vous dis à tout à l'heure pour le Nathan du futur. A tout de suite ! Hey salut à tous et à toutes mes amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, aujourd'hui vidéo achats manga du mois de fin janvier et février d'ailleurs, tout simplement. Avant de commencer, j'aimerais m'excuser pour le mois d'absence, le mois d'absence qu'il y a eu, je suis extrêmement désolé, j'avais une prestation pour l'emploi pendant toutes les vacances, du coup j'ai pas du tout pu vous tourner la fameuse vidéo achats manga du mois de janvier-février, enfin fin janvier, début, fin février en entier, je vais y arriver. Et du coup, je la fais que début mars, voilà, on est le 28 février au moment où je vous fais cette vidéo, elle doit arriver cette vidéo, normalement si la co marche bien cette nuit, elle devrait arriver le premier, à quelle heure je sais pas, mais elle devrait arriver le premier, je vais pas faire une intro trop long parce que j'ai déjà tourné cette vidéo une fois, elle a duré 42 minutes, j'ai fait 42 minutes, c'est beaucoup trop long, c'est même pas la peine, je veux pas que les gens prennent 40 minutes de moi dans les gueules, surtout sur un truc mal cadré derrière et machin, je vais peut-être me mettre un peu comme ça plutôt, du coup on va pas tarder plus que ça. Avant de commencer sur les shonen, seinen, tout ça, je vais vous parler de 4 titres de chez Taifu, Yaoi et de chez Hanna, que j'ai acheté assez récemment, parce que je suis certes un mec, mais j'aime bien lire du Yaoi de temps en temps, ça me permet d'être assez tranquille, et vraiment, je dis ça entre deux grosses séries, je vous laisse faire votre avis en commentaire, dans le respect bien sûr, je vais pas trop m'épiler là-dessus, je vous en ferai une vidéo je pense pour comment c'est Yaoi, ça peut être pas mal, même pour un mec, je pense qu'il y a des titres qui peuvent être très très bons, très très sympatoches, même pour des hommes, dont j'ai pris Qualia Under the Snow, de Ki Kana, donc l'auteur de L'étranger de la plage, je vous ferai pas de résumé, parce que quand j'ai fait ma vidéo dernière fois, il y avait 42 minutes, c'était que du résumé, donc on va éviter, j'ai pris Des Il Jealousy, de Ogiretsu Tanaka, l'auteur de Yare Shin, Beach Club, j'ai pris Tachiro est un peu, une des nouveautés de chez Taifu, et j'ai pris Hello Green Day, qui celui-ci, je peux vous parler d'autre monde, ça parle d'homophobie et d'acceptation de soi, un peu comme tous les autres titres, mais ça c'est autre chose. Voilà, la parenthèse yaoi est faite, hop, on va pouvoir parler Shonen, Seinen et Masterclass. Eh bien, re, mes amis, du coup, on va rester sur du yaoi, du coup, vu que c'est la vidéo Hachamanga du mois de février-mars, comme vous l'avez vu dans l'intro, à cause des problèmes que j'ai expliqués en intro, j'en ai acheté d'autres, voilà, donc j'ai acheté Blue Summer, encore, encore du yaoi, là j'en ai quelques-uns à vous présenter, ça va pas être très long, mais j'en ai quelques-uns à vous présenter quand même. J'ai déjà lu, très bonne histoire, on suit deux jeunes fans de passionnés de cinéma, en fait, qui vont apprendre à se connaître, il y en a un qui est amoureux de l'autre, qui lui annonce ses sentiments, machin, c'est très mignon, il n'y a pas de scène érotique ou autre, il n'y a pas de scène choquante, c'est très bien pour débuter, par exemple, le yaoi, c'est, je dirais même, une des meilleures séries pour commencer, je pense que c'est vraiment, 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 vraiment une très bonne série pour débuter, surtout que c'est très tranquille, et sans prise de tête, c'est très mignon, il y a la jalousie, machin, et c'est très, 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 très cool à lire, voilà, ça se dit très rapidement, c'est des tomes assez épais, par contre, donc, mais voilà, Blue Summer de Nagisa Furuya, peut-être que vous ne voyez pas, mais là, il y a encore du yaoi, et en gros, ici, il y a encore une énorme pile, il y a une autre pile là, par là, il y a une autre pile ici, et une autre pile derrière la caméra, en fait, du coup, encore du yaoi, non, ça, c'est pour après, ça, l'intégrale de My Hero's Dream, pareil, déjà lu, une histoire très, très cool, en quatre tomes, c'est l'intégrale, chez Taifu, pareil, Taifu, c'est une maison d'édition qui propose quand même pas mal de titres assez intéressants, plus adulte, par contre, celui-là, il y a quelques scènes quand même assez érotiques, mais pareil, c'est très bien pour débuter, les scènes ne sont pas explicites non plus, elles ne sont pas explicites, genre, c'est détaillé sans trop l'être non plus, c'est pas érotique, tu vois, c'est, il y en a, mais c'est très, très, très réaliste, par contre, c'est ce que j'ai beaucoup aimé, il y a des choses très réalistes sur la préparation, machin, genre, vous ne diriez pas plus, je vous laisserai le lire, les tomes, par contre, coûtent extrêmement chers, Taifu, c'est un peu cher, 9,35€ le volume, vous voyez, c'est des tout petits tomes, c'est vraiment des tout petits tomes, genre, les tomes sont 150 pages, entre 150 et 200 pages, grand max, donc, 9,35€, on va arrêter de déconner un petit peu, de baisser les prix, genre, mettez-les à 8,50€ à la limite, même si ça fait très cher, mais mettez-les moins chers, quoi, enfin, surtout pour la taille, tu vois, plus le tom est gros, plus il est cher, ça devrait être logique, mais là, vraiment 10 balles pour des, vraiment 40 balles pour 4 tomes, c'est court, beaucoup trop cher, mais le manga est très cool, et ça mélange jalousie, tout ça, en gros, pour faire un petit speech, rapidement, on suit Honda et Kaido, deux élèves de Terminal, et en gros, Honda, il est, c'est Honda, je crois, non ? Je crois que c'est Honda, si je dis pas de connerie, Honda et Kaido, et en fait, acteur, cascadeur, dans les, je sais pas si vous connaissez sûrement les Power Rangers, en gros, les Kamen Riders, c'est les Power Rangers japonais, alors qu'il y a des rumeurs sur lui qui courent, comme quoi il est à miel des Yakuza, c'est un bandit, c'est un mec de cité, quoi, en gros, mais genre une très mauvaise personne, sauf qu'on se rend compte que c'est un mec ultra timide, ultra attachant, qui est surtout très, très, très timide, et très, très, comment dire, bah qui aime bien, en fait, s'amuser, tout simplement, mais je vous le conseille, c'est très bien, et bon, un peu trop cher, mais c'est très cool. Et là, on va parler de, je pense, mon YAO préféré, je pense qu'il y a, là-dessus, je pense qu'il y a zéro débat, en fait, pour moi, c'est, genre, il n'y en a que trois, parce que je voulais être à jour sur la série, mais c'est Given, Given, si on ne connaisse pas, c'est un YAO qui est sur Crunchyroll, aussi, d'ailleurs, il y a l'anime Crunchyroll, que je vous conseille d'aller voir, en fait, pour moi, il n'y a même pas de débat, en fait, il faut aller le voir, c'est vraiment pour tout le monde. Il y a même Given, c'est l'un des rares que je peux vous conseiller, vraiment, tête fermée, enfin, les yeux fermés, parce qu'il y a zéro, zéro scène de sexe, l'histoire est très touchante, c'est plus un drame et une romance que du sexe, du sexe, du sexe, il y a quoi, il y a une scène de sexe, il est dans le tome 4, une seule, une seule en 7 volumes. Dans le 7, ah, peut-être, ça va dans le 7, c'est dans le 7, non, dans le tome 7, il y en a une, mais c'est pas montré, si vous voulez, genre, on est... Genre, c'est pas l'intérêt du manga. En gros, pour faire un petit résumé simple, on va suivre les aventures de Oenoyama Ritsuka, qui est un bassiste dans un groupe de musique, qui a l'habitude d'aller faire une sieste sur les marches à côté du gymnase, là où il fait du basket, si je dis pas de conneries, sauf que, un jour où il y va, il rencontre Mafuyu, qui tient une Gibson, si je dis pas de conneries, donc une guitare très 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 chère, avec les cordes brisées, et en gros, ils vont se lier d'amitié, ils vont... voilà, ils vont ressentir... Oenoyama va ressentir des choses qu'il n'a pas l'habitude, étant donné qu'il est hétéro-pure-souche, de base, au début, on le met comme hétéro, Mafuyu, lui, il est homosexuel, on le sait très rapidement, il a eu une histoire d'amour avec un mec qui, c'est... je ne dirais pas plus, parce que c'est un intérêt principal, mais il y a eu un truc avec cette personne, ça l'a beaucoup affecté, du coup, il n'arrive plus vraiment à exprimer ses sentiments, et... Mafuyu cache quelque chose d'assez incroyable, il a une voix qu'il porte, magnifique, et ils vont petit à petit se lier d'amitié, et ressentir des sentiments, l'un pour l'autre. Mais c'est très mignon, ça se lit tout seul, enfin, ça se lit tout seul, l'anime se regarde, l'anime, c'est un des meilleurs, c'est un des meilleurs yoi du monde, en fait, il y a zéro débat. Désolé, je parle un peu vite, parce qu'il y en a beaucoup, il y a beaucoup de tomes, parce que, comme je l'ai expliqué, vu que l'ancienne vidéo devait être supprimée, parce que, le bordel, genre, il y avait du son décalé, entre temps, en bas de marche, j'ai acheté des mangas, et du coup, je n'ai pas pu, parce que j'ai passé deux semaines chez mon père, parce qu'il y avait des problèmes chez moi, c'était un peu compliqué, tout va bien, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de soucis, machin, mais c'est très compliqué pour moi, donc je suis parti deux semaines vivre chez mon père, du coup, je suis revenu, et le problème, c'est qu'entre temps, j'ai racheté des trucs, et en fait, le truc, c'est que la vidéo n'était toujours pas tournée, du coup, il fallait, à un moment donné, en parler, dont je me mets maintenant, du coup, on se dépêche un peu, enfin, on se dépêche, sinon, on parle quand même du truc, mais genre, on ne va pas y passer huit ans, voilà, parce que déjà, la vidéo, elle a fait six minutes, alors qu'on vient à peine de reprendre, on n'a pas eu que le direct, Fairytale, j'en parlerai pas plus que ça, en fait, c'est le final de l'Arc Herbales, juste pour montrer une petite planche, quand même, Fairytale, il n'y a pas envie de le présenter, bon, c'est le final, donc là, il y a Acnologia, c'est le tome 36 de l'édition Hachette, j'ai bien vérifié, je n'en avais pas parlé dans la vidéo précédente, dans la vidéo de décembre, janvier, du coup, je la présente ici, dans la vidéo de février, mars, je suis ultra en retard, je suis vraiment désolé pour cette inactivité de vidéos, c'est horrible, vraiment, je vais bientôt, je vais me reprendre un peu en main sur les vidéos, parce que j'ai envie de faire plein de trucs, dont il y aura une annonce prochainement, je pense, parce que c'est un truc qui me tient à cœur et on en discutera plus en commentaire, mais j'en parlerai peut-être à la fin de la vidéo soit dans une prochaine vidéo, mais Fairy Tail, le tome 36, donc le final, avec le chapitre final complètement, on va peut-être le voir, complètement en couleur, le chapitre final de Fairy Tail, et voilà, là, c'est le road ou la quête de 100 ans, le chapitre final est entièrement en couleur, ça c'est très très cool, ça fait un petit truc en plus, au secours, au secours, il n'y a plus de place, j'essaie de vous montrer un petit peu, attendez, parce que, genre, je pense que je peux un peu vous montrer, désolé, c'est un peu le bordel, mais regardez, voyez, c'est vraiment le bordel, il y en a là, il y en a partout, donc il y en a là aussi, c'est vraiment, vraiment, vraiment le bordel, salut, voyez ma gueule, c'est bien, c'est pas du tout ce que je voulais, mais c'est pas grave, on s'en fout, ça a dur deux secondes, voyez c'est le bordel, donc on va continuer, Chiruran, c'est un 1 et 2, c'était dans le pal découvertes, de Mangetsu, j'ai pris le 1 et 2, j'ai pas lu, ça parle de l'ère du Shinsengumi, voilà, de la fin du Shinsengumi, ce que je comprends, pas lu, à lire un jour, mais pareil, j'ai envie de lire ça, un mois où j'ai pas beaucoup de séries, de commencer, parce que, au moins si j'aime, je pourrais acheter tous les autres tomes qui suivent, en fait, tout simplement, je crois, un tome de chez Mangetsu, c'est 9 euros, mais Mangetsu, c'est toujours très rentable, parce que déjà, ils sortent des dingueries, et en plus de ça, c'est des éditions qui se plament, avec un petit relief, voilà, c'est des covers assez cool, hop, j'ai une cover, je ne vous présente pas le tome 9 de Naruto, pourquoi, parce que je ne l'ai pas acheté, en fait, parce que j'aimerais bien le commander sur Nine Store, pour avoir l'exlibris avec, sauf que, il est indisponible encore aujourd'hui, pendant la vidéo, c'est-à-dire le 7 avril, donc je vous montre quand même le tome 8, que je vous ai présenté dans la vidéo, qui a été supprimé, du coup, la fin arc, fin arc, Roshimaru, à tel de Konoha, Mordi, Rousen, et voilà, et début de l'arc recherche de Tsunade, si je ne dis pas que le nom, pas du tout, arrivé d'Itachi et de Kizame à Konoha, mais hâte de, que le tome 14 sorte, parce que dès que le tome 14 sorte, on fera un marathon sur Naruto, on se lira les 14 tomes, en fait, littéralement, en fait, ça correspond à peu près, à la première partie de Naruto, donc en gros, l'anime Naruto, s'arrête, à la fin du tome 14, après la fin de, la poursuite de Sasuke, donc la défaite de Naruto sur Sasuke, voilà, on va parler de Tetsuara, du coup, avec sa dernière série en date, Ikusa no Kuo, il y a le tome 3 qui est sorti, que j'ai commandé, qui arrive aujourd'hui, donc ce sera dans la vie de Washa Manga, du mois d'avril, je suis en retard, excusez-moi encore, donc les tome 1 et 2, déjà lus, incroyable, en gros, on suit, pour faire simple, les débuts, d'Oda Nobunaga, donc de son enfant, de son adolescence, jusqu'à, ce qu'il devienne, je ne sais pas, c'est un shogun, c'est un roi, c'est un shogun, un roi, je ne saurais pas vous dire, je pense que c'est un roi, d'Oda Nobunaga, mais je ne suis pas sûr, donc je préfère parler de conneries, mais en tout cas, les dessins, les dessins, mais OMG, par contre, genre, juste, juste le détail, je ne sais pas si on voit bien, si je suis, en fait, je suis avec mon téléphone, et mon téléphone n'est pas très grand, et voilà, juste moi, c'est ce dessin, le dessin, sa mère, c'est incroyable, c'est magnifique, c'est très très bien dessiné, je pense qu'il y a quand même pas mal de numérique, mais en tout cas, si ce n'est pas du numérique, c'est vraiment du dessin crayon, c'est incroyable, franchement, aller lire Icosano Klaus, c'est très cool, ça se lit tout seul, et en plus, les planches sont magnifiques, on va parler ensuite, du classique, du classique, de l'indémodable, Oku Tonoken, dans l'extrême édition, chez Crunchyroll, qui vaut extrêmement cher, n'est-ce pas, 15 euros, honnêtement, c'est ultra cher, mais on s'en fout, en vrai, tant que la passion guide, la passion guide, et au pire des cas, vous ne l'achetez pas, si c'est trop cher, c'est ça qu'il faut se dire, en fait, c'est genre, si c'est pour vous, c'est trop cher, vous ne l'achetez pas, à jour, il faut que je relise le time 6, parce que, le moment où je l'ai lu, j'étais vraiment défoncé, j'étais trop crevé, en fait, du coup, je n'ai pas dû bien saisir les enjeux de la suite, mais voilà, j'ai envie de, je suis à jour, c'est traduitement rare que je sois à jour sur une série, mais je veux être à jour pour les tomes qui suivent, bon ça, c'est très cool, une très très bonne série, au secours, voilà, le bordel, putain, j'ai, en gros, j'ai fait le calcul hier, j'ai 40 mangas à vous présenter, donc, je vous le dis, on ne passe pas, on ne passe pas 4 plombes, là, je ne vais pas tout vous montrer, parce qu'il y en a beaucoup, non, si, mais, au secours, trop de mangas, tu les mangas, voilà, vous voyez le problème d'en présenter énormément, c'est vraiment qu'après, il n'y a plus de place, Rainbow, avec le tome 1, putain, c'est le bordel, j'aimerais bien vous montrer tout, mais, ça va pas se casser à la gueule, donc, le tome 1, je vais vous montrer les covers, c'est le plus simple, le tome 1, le tome 2, déjà lu, Masterclass, à lire, en fait, à lire, je vous mettrai dans la description, d'ailleurs, mon compte Instagram, j'ai un compte Instagram, où je vous partage, de temps en temps, très rarement, parce que j'ai rarement le temps, et un peu la flemme, je vous partage, en fait, mes dernières lectures, là, c'est vrai, j'ai lu beaucoup de séries, et du coup, il faudrait que je fasse pas mal de posts, mais juste que j'ai pas le temps, en fait, genre, j'ai beaucoup de trucs à faire à côté, donc c'est un peu compliqué, mais voilà, Rainbow, c'est lu, c'est adoré, c'est Masterclass, il n'y a même pas de, même pas de, acheter la série, je sais pas si l'édition de chez Kaze est encore rééditée, par contre, sinon, attendez que Crunchyroll la réédite, je pense qu'ils vont la rééditer, étant donné qu'ils ont réédité, l'édition de luxe de, enfin, l'édition Ultimate de, de Kutonoken, chez Crunch, donc peut-être, peut-être que ça ressortira, le tome 3, le tome 4, c'est des putains de briques, c'est horrible à lire, il y en a un, surtout c'est horrible à lire, je l'ai lu, mais putain, genre, pas à casser le dos, c'était compliqué, le tome 5, incroyable aussi, le tome 6, pareil, énorme, et le tome 7, Masterclass, pour faire un résumé rapide, on va suivre 6 jeunes, qui se retrouvent en maison de redressement, qui vont rencontrer, un certain Han Chan, un homme qui va leur apprendre, la dure réalité de la vie, et leur apprendre, en fait, des valeurs, de grandes valeurs, qui vont les accompagner, durant les 22 volumes, je crois qu'il y a 22 tomes, en tout, c'est sur 22 tomes, c'est énorme, c'est, regardez-moi ça, en fait, qui lit ça, personne ne lit un truc comme ça, non, en vrai, Kaziz ont fait de la merde sur ça, parce que, le tome est trop bien, mais genre, à lire, c'est horrible, à lire, honnêtement, c'est horrible, on va parler de Urazawa, deux pieds de seconde, oh, quoi que, Urazawa, on le laisse pour la fin, ouais, mon cadeau d'anniversaire, qu'on a fait, il y a deux semaines, il y a deux, trois semaines, je les remercie, parce que, honnêtement, c'est incroyable, c'est la boxe, d'Hiruiko Araki, avec Magical Beatty, Gorge de Sirène, Bao, et Undergel Bike, Under Execution, ou c'est l'inverse d'ailleurs, Under Execution, Undergel Break, je vais vous présenter les tomes rapidement, quand même, donc on a, Magical Beatty, Gorge de Sirène, Bao, sa première histoire longue, et Undergel Break, Under Execution, Undergel Break, que je n'ai pas lue par contre, parce que je suis en pleine lecture du pas de la série qui va suivre, parce que je ne sais déjà lue, ni de l'autre, parce qu'elle est déjà terminée aussi, la première est à jour, la deuxième est finie complètement, mais genre, l'autre est incroyable, et il faudra qu'on en parle, parce que je pense, on en parle, parce que honnêtement, c'est juste, trop bien, après l'auteur, Sao Razawa, je pense que vous devez un peu comprendre de quelle série je parle, et je pense que de toute façon, c'est les deux plus connus, donc je pense que, voilà, je n'ai même pas besoin d'en dire plus, en fait, et ce sera la fin, en fait, c'est la fin, depuis l'un, après l'auteur, je vais laisser ça là, parce que c'est bordel, il y a trop de tomes partout, là, ah oui, d'ailleurs, merci mon pote, hein, merci, il se reconnaîtra, s'il va la vidéo, c'était pété à cause de toi, monsieur, c'est pas grave, on s'en fout, c'est le contenu qui est intéressant, en gros, mon meilleur pote a fait tomber le coffret, c'est pas grave, les tomes vont très bien, mais juste que j'ai dû mettre un petit peu de scotch, ça me fait un peu chier, mais c'est pas grave, en fait, c'est pas grave, solitaire, le tome 2 est commandé, il arrive la semaine prochaine, la vidéo sera sûrement sortie, j'espère quand même, parce qu'il faut que je fasse un peu de montage, tout ça, mais normalement, ça devrait être sorti, solitaire, tome 1, alors, je reste un peu dubitatif, quand même, mais je vais quand même acheter la suite, parce que je me dis, c'est un tome 1, la fin du tome 1 m'a laissé un petit peu, m'a laissé un petit peu, ah, dubitatif, et en même temps, j'ai envie de continuer, parce que, il y a un truc à la fin qui me, qui me pousse à continuer, donc à voir, on va continuer, on verra si c'est un tome, parce qu'effectivement, je rentre absolument pas dans l'histoire, on arrêtera complètement, ça sert à rien, de toute façon, mais, mais en tout cas, vraiment, vraiment, vraiment cool, après, voilà, c'est chez Kurokawa, c'est un tome qui pèse une tonne, c'est un peu horrible à lire, en vrai, parce que c'est très lourd, je trouve que c'est un assez lourd, par contre, le papier glacé, pratiquement, c'est une dinguerie, je vais peut-être vous montrer une petite planche, quand même, voilà, une petite planche, je ne sais pas si vous la voyez bien, mais le truc, c'est juste que, je pense que oui, parce que, ça va être bien cadré, mais, ouais, c'est pas dans le bonheur, c'est pas dans le bon sens, mais bon, normalement, vous devriez le voir dans le bon sens, et à voir sur la suite, je t'en supplie, mon chat, ne miaule pas, tout de suite, la vidéo est bientôt terminée, on va parler de Monster, du coup, avec, je crois que, quand j'avais fait la vidéo, j'avais acheté les 4 premiers volumes, donc là, il y a le tome 1, vous savez, j'ai envie de mourir, ou pas, c'est pas le tome 2, que vous avez, je crois, présenté, le tome 3, le tome 4, qui est un peu abîmé, mais ça, c'est quand je l'ai reçu, en fait, j'ai été à ma librairie, et malheureusement, ils étaient un peu abîmés, j'ai été un peu découté, c'est pas très grave, ça, c'est ce que j'avais acheté de base, sauf qu'entre temps, bah, il y a eu le mois de mars, et en fait, il y a eu le tome 5, il y a eu le tome 6, il y a eu le tome 7, il y a eu le tome 8, et vous pouvez vous en douter, il y a eu, bien évidemment, le tome 9, je possède l'intégralité de Monster, que j'ai lu, que j'ai surkiffé, mais j'avoue que la fin, j'ai pas tout compris, j'ai pas tout compris la fin, donc peut-être qu'il faut, j'aurais l'air de l'animer, pour mieux comprendre, alors, juste pour, pas trop vous spoil, est-ce que je peux trouver une planche, qui genre, ne spoil pas trop, en vrai, je pense que, je l'ai trouvée la planche, je peux vous laisser un peu, d'imitatif, je t'attendais, c'est moi, non, c'est un thriller, du coup, policier, on va suivre, le docteur, Kenzo Tenma, qui, quelques années, après avoir sauvé, un enfant, qui s'était fait, non, louloute, non, après, louloute, s'il te plaît, t'as été très calme, bon, excusez-moi, j'ai le chat à côté, donc, après avoir sauvé, un enfant, attendez, je, 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 re, excusez-moi, vous allez sûrement entendre les voitures qui vont passer, parce que le chat voulait sortir dehors sur le balcon, donc, je vous laisse, du coup, je reprends, le docteur Kenzo Tenma, après, quelques années, après avoir sauvé un enfant de la mort, parce qu'il s'était pris, une balle en plein dans le front, euh, le retrouve, dans un parking, et le voit abattre un homme, de sang-froid, et, voilà, pour s'en spoiler, en gros, l'enfant est présenté comme étant un nouveau Hitler, enfin, comment dire, c'est ce que certaines personnes veulent faire de lui, en gros, c'est une organisation secrète, enfin, c'est un truc très compliqué, en fait, je ne pourrais pas vraiment résumer Monster, mais en gros, Tenma va essayer de le retrouver, de l'arrêter, parce qu'il veut, il veut, enfin, il est complètement taré, et il veut, effacer toute trace de, de lui-même, quoi, il veut vraiment devenir invisible, entre guillemets, et c'est très très bien de liser, alors, le tome, les tomes sont épais, c'est lourd à lire, c'est lourd à lire, moi, je vous conseille de lire un tome par jour, moi, c'est ce que j'ai fait, j'ai tenu le rythme, c'est très lourd à lire, bon, je ne vous conseille pas d'en lire deux ou trois, parce que c'est très compliqué d'en lire deux, déjà, d'en lire un, ne le lisez pas si vous êtes fatigués, parce que vous allez vraiment, vraiment être encore plus fatigués après le tome, moi, je sais que j'ai, des fois, un peu mal à la tête, parce que, genre, surtout sur les derniers tomes, genre, à partir du tome 5, 6, du tome 5 au tome 9, je crois que c'était horrible, parce que j'avais trop mal au crâne, trop d'infos, tout ça, mais, masterclass, mon histoire, masterclass, et du coup, je crois que je vous avais présenté, il y a, du coup, la dernière fois, c'est pas pareil, voilà, je vous avais présenté, comme disant de Free Boys, donc là, avec les deux premiers volumes, sauf que, vous le savez, il y a eu un mois entre temps, et du coup, il y a eu, il y a eu le tome 3, il y a eu le tome 4, qui est magnifique d'ailleurs, j'aime beaucoup les covers, il y a eu le tome 5, que j'ai lu d'ailleurs, alors, c'est en cours, de lecture, de 20 Centurions, il y a eu le tome 6, il y a eu le tome 7, énorme celui-là, il est gigantesque, il est énorme le tome, il y a eu le, c'est ma cover préférée, il est incroyable, la cover est oufissime, il y a le tome 9, et en fait, j'ai pas, j'ai pas tout encore, mais j'ai pas tout, pas parce que j'ai arrêté, mais juste parce que le tome 11, en fait, arrive, avec les derniers, en fait, et du coup, j'ai jusqu'au tome 10, pour l'instant, et j'ai lu les 5 premiers volumes, et je peux vous dire, c'est une dinguerie, c'est un peu long à démarrer, quand même, en réalité, c'est un peu long à démarrer, mais planté dedans, tu prends un kiff, mais total quoi, dès le premier tome, t'es happé, en fait, par l'ambiance, de Tent Sury Voice, et c'est une putain de massage, pour faire simple, on va suivre un groupe, d'individus, sur 3 temporalités différentes, en les années 60, début 70, si je dis pas de conneries, fin 2000, et en 2014, on suit Kenji, au début de l'histoire, qui est un jeune vendeur, dans un conbini, enfin convini, ou combini d'ailleurs, parce que moi, j'entends dans certaines vidéos, sur le Japon, combini, mais je pense que c'est convini, donc il est vendeur, là-dedans, le jour, je crois que c'est ouvert la nuit aussi, mais lui, en tout cas, il est là le jour, qui reçoit, qui apprend la mort, d'un de ses anciens camarades de classe, en primaire, et au collège, je crois, donc il va à son enterrement, et il a reçu, quelques semaines avant, une lettre de sa part, lui demandant, s'il se souvenait, d'un certain symbole, le fameux symbole, qu'on voit sur le masque, de l'homme, sur la couve du tome 8, pour faire simple, ce symbole là, et Kenji, il essaie de se souvenir, et en gros, il y a quelques, il y a des, quand ils étaient enfants, lui et sa bande de potes, ont inventé, un scenario de fin du monde, alors c'est dit dans le tome 1, c'est dit très rapidement, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de spoil majeur, je ne vous spoilerai pas qui est le méchant, machin, en vrai le méchant, on s'est dit très rapidement, mais en gros, ils ont inventé un scenario de fin du monde, donc avec tout ce qui va, à telle bactériologique, attentat terroriste, destruction du monde, enfin un truc vraiment d'enfant, quoi, et en gros, tout ce qu'ils ont prédit, tout ce qu'ils ont écrit dans ce cahier, enfin tout ce qu'ils ont inventé, il y a 30 ans, et même plus de 20 ans, se réalisent dans la vraie vie, donc son objectif, ça va être en fait d'empêcher la personne qui fait ça, de le faire en fait, de continuer d'agir, et d'essayer de l'arrêter, de découvrir ce truc qui c'est, parce qu'apparemment, la personne qui se cacherait derrière, un certain ami, parce que tout le monde l'appelle ami, le fameux antagoniste, serait un ancien camarade de classe de Kenji, et c'est incroyable, parce que, en vrai, je ne pourrais peut-être pas donner un avis très complet, mais j'ai lu que les deux premiers tomes, les cinq premiers tomes, donc là, j'ai lu la moitié de ce que je possède, honnêtement, j'en ai lu des séries vraiment longues comme ça, franchement, c'est une masterclass, franchement, allez lire, allez lire, Tune Century Boys et Monster, parce que Urazawa, vraiment réussit, à merveille, à merveille, à rester, à te tenir accroché à ton siège, du début à la fin de l'histoire, et je pense que la fin, pour beaucoup est décevante, mais c'est pour ça qu'il a permis, il a fait 21st Century Boys, pour un peu, réactifier le pas sur la fin, qui est apparemment un peu moyenne, tout ça. Bon, et bien du coup, j'ai fait ma présentation complète, je vous remercie, les amis, d'être toujours autant présents sur la chaîne, je sais que ça fait très longtemps, que je n'ai pas posté de vidéo, ça va faire vraiment deux mois, j'en suis vraiment, vraiment, vraiment désolé, c'est vrai qu'en ce moment, je ne suis pas trop, je n'arrive pas trop à faire, si tu vas faire ce que j'ai envie, je crée un compte Instagram, donc il y aura le compte Instagram, dans la description, il y aura sûrement mon compte, manga collect, dans la description aussi, alors je ne sais pas si le lien marchera, parce que j'ai mis le lien, sur mon compte Insta, mais ça ne marche pas, enfin je ne sais pas, je ne peux pas, voilà, je n'arrive pas à le mettre, bien que l'on il faut, donc je ne sais pas si vous, vous savez comment faire, moi je ne sais pas, je vais même faire des stories, c'est compliqué, pas très story, la seule story qu'il y a sur mon compte, c'est des stories de concours, de concours pour l'année des mangas, des dédicaces, enfin des trucs, des trucs qui se réalisent, donc voilà, moi je vous remercie les potes, de m'avoir suivi, je vous retrouve, très prochainement, pour un bilan lecture, du mois de, du coup en avril, et en avril, il y aura le bilan lecture de, février, mars, voilà, pour faire simple, à la fin du mois, il y aura peut-être le bilan d'avril, mais ces trois mois de lecture, ça va être compliqué, parce qu'il y aura, il y aura Monster, il y aura Toon Century Boys, il y aura, il y aura les tomes de Soulita, il y aura le couteau no ken, enfin il y aura, il y aura trop de trucs en fait, et je pense que j'ai pété mon crâne, encore une fois, mais c'est pas grave, c'est le métier quoi, et puis voilà, du coup je vous souhaite, une bonne fin de journée, je suis en train désolé, pour le fait, cette vidéo elle a été postée, supprimée, repostée, montée bizarrement, parce que normalement, si j'ai pas fait de connerie, l'intro a été, j'ai réussi à la mettre au début, après il y a eu la vidéo, avec la partie de la yaoi, avec mon t-shirt en gris, et après il y a eu cette partie là, normale, avec tous les aléas clairs, donc le chat qui me donne et machin, c'est le bordel, j'en ai marre, voilà, moi je vous retrouve très bientôt, pour des nouvelles vidéos, j'espère avoir la motivation, et l'envie de vous tourner un nouveau jeu, mais c'est vrai que j'ai, j'ai pas trop, j'ai pas trop d'idées de jeu, alors en plus déjà, de 1, le stream c'est très compliqué, parce que je peux stream que chez mon père, et je suis chez lui, qu'un week-end sur deux, donc c'est le bordel en fait, pour faire simple, mais voilà, c'est mes problèmes, ce n'est point les vôtres, je vous souhaite une bonne journée les amis, je vous dis à très bientôt, j'espère pour une prochaine vidéo, sur un jeu vidéo, ou sur du manga, je sais pas trop, et je vous dis à très bientôt, c'était Nathan, c'était Cyril Blanc, c'est ce que vous voulez, et je vous souhaite une très bonne fin de journée, bye bye tout le monde.